Lecture du livre du prophète Jérémie Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut sept paroles venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonnées de leur dire, n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin ? Alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo, et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ses paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu, au nom du Seigneur, que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants ? » Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur Sauve-moi, mon Dieu ! Les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs. À me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte. Que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur. C'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité sauve-moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d'où lui vient tout cela ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Aujourd'hui, les textes liturgiques nous invitent à entrer dans une réflexion profonde sur la réception du message prophétique et les défis de la foi dans notre quotidien. Ils nous rappellent une vérité essentielle. La vérité divine peut souvent être rejetée non par son contenu, mais par l'endurcissement des cœurs de ceux qui l'entendent. Dans la première lecture, nous voyons Jérémie confronter à l'hostilité de son propre peuple. Jérémie incarne le prophète authentique, celui qui, malgré les risques pour sa propre vie, reste fidèle à la mission divine. Cette fidélité contraste avec la réaction violente des prêtres et du peuple, qui cherche à le faire taire plutôt qu'à se repentir. Ici, Jérémie devient un miroir qui reflète notre propre résistance à la conversion. Souvent, nous préférons le confort de nos certitudes à la douloureuse mais nécessaire transformation de nos cœurs. Le psaume du jour nous plonge dans la souffrance et l'isolement du serviteur de Dieu face à l'opposition. Il exprime une douleur profonde, celle d'être incompris, rejeté, moqué pour sa fidélité à Dieu. Cette expérience est universelle. Dans notre propre chemin de foi, nous pouvons rencontrer des moments de solitude, des périodes où notre engagement envers Dieu nous sépare de ceux qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas notre vocation. Cependant, ces épreuves ne sont pas vaines. Elles nous permettent de puiser dans la source infinie de la grâce divine, de fortifier notre relation avec Dieu et de découvrir une force intérieure que nous ne soupçonnions pas. L'Évangile nous présente un moment poignant de la vie de Jésus. De retour dans sa patrie, Nazareth, il est confronté à l'incrédulité et au rejet de ceux qui le connaissent depuis son enfance. Leur manque de foi, enraciné dans des préjugés et une familiarité excessive, les empêche de voir en Jésus le Messie. Cette scène est particulièrement instructive. Elle nous met en garde contre le danger de la routine spirituelle et de la fermeture d'esprit. Combien de fois passons-nous à côté de la présence de Dieu parce que nous sommes trop habitués à nos schémas de pensée, trop ancrés dans nos habitudes ? Alors, comment évitons-nous de tomber dans le piège de l'incrédulité et de l'endurcissement du cœur ? La clé réside dans l'humilité et l'ouverture à la nouveauté de Dieu. Cela nécessite un renoncement à notre orgueil, une reconnaissance de notre besoin constant de conversion. Nous devons nous rappeler que Dieu peut agir de manière inattendue, à travers des personnes et des situations que nous considérons souvent comme banales. En cultivant un cœur humble et réceptif, nous permettons à la grâce de Dieu de nous transformer profondément. Cette transformation n'est pas toujours facile. Elle peut nous conduire à des moments de crise, de questionnement, de remise en question. Mais c'est précisément dans ces moments que la présence de Dieu se fait la plus tangible. Lorsque nous acceptons de nous laisser déconcerter par Dieu, de remettre en cause nos certitudes et de nous ouvrir à sa volonté, nous découvrons une liberté nouvelle, une joie qui transcende les circonstances de notre vie. Frères et sœurs, les lectures de ce jour nous appellent à une écoute attentive et humble de la parole de Dieu, à une acceptation sincère de la vérité même lorsqu'elle est difficile à entendre, et à une reconnaissance de la présence divine dans les aspects les plus familiers de notre vie. Que notre prière soit celle de l'ouverture du cœur, de la disponibilité à la transformation, et de la fidélité à la mission que Dieu nous confie. Puissions-nous être des disciples fidèles, prêts à accueillir le message de Dieu en toutes circonstances et à laisser sa grâce opérer librement en nous. Amen Prions ensemble Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous nous inclinons devant ta Majesté avec des cœurs remplis de reconnaissance et de révérence. Tu es le Créateur de l'Univers, celui qui soutient toutes choses par ta Parole Puissante. Nous te remercions pour le don de la vie, pour la beauté de ta création, et pour ton amour qui nous entoure à chaque instant. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse et notre besoin constant de ta grâce. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour les moments où nous avons manqué d'amour, de foi et de fidélité. Purifie nos cœurs, renouvelle nos esprits et aide-nous à marcher toujours plus près de toi. En ce moment de prière, nous te demandons de nous donner la sagesse pour discerner ta volonté dans nos vies. Ouvre nos esprits à ta vérité et nos cœurs à ton amour. Donne-nous la force de vivre selon tes commandements, même lorsque cela demande des sacrifices et du courage. Aide-nous à être des témoins authentiques de ta présence et de ton œuvre dans ce monde. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et qui traversent des épreuves. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, remplisse leur cœur. Que ta présence leur soit un refuge et une source de réconfort. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments de ta miséricorde, pour apporter aide, soutien et amour à ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, transforme nos vies par la puissance de ton Esprit Saint. Aide-nous à avoir la beauté dans les petites choses, à reconnaître ta main à l'œuvre dans chaque détail de notre existence. Fais de nous des artisans de paix, des messagers de ton Évangile, des porteurs de ta lumière dans un monde souvent marqué par les ténèbres. Nous te confions nos familles, nos amis, notre communauté. Que ton amour les protège et les guide. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous, nous donnant la force de te servir avec joie et dévouement. Père Céleste, envoie-nous en mission avec la certitude que tu es toujours avec nous, que tu marches à nos côtés, que tu nous soutiens dans chaque pas que nous faisons. Nous te demandons tout cela, avec foi et confiance, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...